Les terribles violences depuis le décès du jeune Naël ont atteint le maire de la île et Rose et sa famille, pris pour cible à leur domicile. Consterné par cet acte ignoble, Christophe Beaugrand est monté au créneau sur Twitter. La colère ne fléchit pas dans les rues de l'Hexagone depuis le décès du jeune Naël, tué à Nanterre par un policier. Si 45 000 forces de l'ordre ont été mobilisées pour éviter les dégradations, les violences urbaines se poursuivent sur tout le territoire. Et ce, malgré les messages d'apaisement de nombreux artistes et sportifs, qui ont apporté leur soutien à la famille de l'adolescent de 17 ans. De son côté, Emmanuel Macron a affirmé que la justice avait été immédiatement saisie pour cet acte jugé inexplicable et inexcusable. Pour autant, cette cinquième nuit d'émeute a atteint le 1er juillet la ville de la île et Rose et son maire, Vincent Jambrun. Le domicile de l'édile a été attaqué à la voiture bélier. Vers 1h30 du matin, un véhicule enflammé a pénétré dans l'enceinte du pavillon du maire. Stoppé par un muret, seul le portail d'entrée et le véhicule de la famille ont été touchés, a informé le procureur. Pris de panique, femmes et enfants ont décidé de prendre la fuite et ont été touchés par des tirs de mortier d'artifice. Blessée, la mère de famille a dû être hospitalisée puis opérée, et a découvert qu'elle ne marcherait pas pendant 3 mois. Ils demandent à ce que cet acte ignoble soit puni. Cette agression effroyable a conduit Elisabeth Borne et Gérard Darmanin à se rendre sur place pour soutenir le maire et sa tribu. Choqué, Christophe Beaugrand s'est lui servi de son smartphone comme d'exutoire. J'envoie mes pensées les plus sincères à Vincent Jean-Brun et sa famille et honteusement attaqués à son domicile cette nuit. Sa femme blessée et ses deux enfants de 5 et 7 temps très choqués. Cet acte ignoble doit être puni. J'espère que les auteurs seront vite retrouvés, a écrit l'animateur du groupe TF1. Une initiative saluée par un panel d'internautes tout aussi révoltés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501